Mon premier repas de récolte est fait avec ma récolte de l'automne dernier. Châtaigne en purée, 10 jours de confinement dans l'eau après la récolte. Changer l'eau tous les jours et éliminer celle qui flotte et ensuite laisser sécher. Et maintenant, épluchage, cuisson, purée. Cernot de noix, conservé par confinement dans les coques des noix sèches. Raisin sec, déshydraté par confinement à 40 degrés pendant des heures et des heures. Pommes, conservées par confinement dans l'obscurité, la fraîcheur et l'humidité. Infusion de feuilles de verveine, confinées dans un bocal depuis qu'elles sont sèches. Un repas de fruits, mais pas du tout frugal, avec une récolte confinée pendant des mois. Le confinement, ça conserve pour les fruits. Alors, pour mon second repas, ça va être le contraire. Jamais confiné. Uniquement des ingrédients récoltés dehors. Maintenant, pousse de bambou, une variété spéciale cuisine. A éplucher, avant cuisson à l'eau. A étriquettre, je vais récupérer les bulbes. Il y avait du confinement souterrain bien serré. A laver, avant cuisson à l'eau. Par ici, j'ai enterré un topinambour il y a quelques années. Par curiosité. Tiens, c'est exactement ça que j'avais enterré. Et bien maintenant, il y en a plusieurs. De quoi faire, de la purée. Et voilà mon carex, celui du sombrero. Les graines sont vertes, mais les oiseaux les mangent. Et sur internet, j'ai trouvé une recette pour graines presque mûres. Les faire brunir en les grillant avant de les saler et saupoudrer. Les voilà qui brunissent. Et qui sautent. Pop-sedge, pop-carex ou pop-lèche. En tout cas, c'est bien grillé là. Je vais en mettre sur ma purée de topinambour. Ajoutons les petits bulbes. Ah non, pas comme ça. Plutôt sur un coulis d'oseille. Des fleurs de la menthe et du fenouil pour mes pousses de bambou. Quelques baies d'éléagnus qui se cachaient sous les feuilles. Et une infusion de mélisse. Uniquement des ingrédients récoltés dehors, maintenant. Sauf que mon vinaigre de mûr arrive là. Attiré par les pousses de bambou. Non-respect de la règle jamais confinée. C'est pas si vieux d'une amande ça. Amande. Amande. Prune plutôt. Voilà. Une pomme de pain chauffée. Ça libère ses graines. Ça servira d'amande. Une pour le vinaigre de mûr. Et les pousses de bambou cuites à l'intérieur. Une amande chacune. Et l'assiette là, qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur ? C'est la déconfiture dehors. Des gouttes se déconfinent des nuages. Alors, amande pour tout le monde. Et surtout, n'oublie pas de conserver les restes de bambou dans tes poches. Ça te protégera quand tu devras appuyer sur des boutons. En bref, mets un peu de récolte dans ta vie. ... ... ...